Méta de choc, et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense ? Vous arrivez au beau milieu de cette série sur les différences psychiques innées entre hommes et femmes. Avant d'aller plus loin, je ne peux que vous conseiller d'écouter les deux premiers chapitres. Ils vous en apprendront de belle, c'est promis, et vous prépareront à ce qui va suivre. Méta de choc vous secoue, vous remue, vous retourne, et en plus vous devez attendre 7 jours pour peut-être espérer avoir le début d'une lueur de réponses à vos questions ? Cette émission aurait-elle fait vœu de vous torturer l'esprit ? Un peu oui, à vrai dire, car l'inconfort ça fait réfléchir. Et questionner une certitude ou accepter un temps au moins de ne pas avoir de réponse, c'est un pas indispensable vers une connaissance de soi et des autres plus juste, débarrassé de ce cori dont on peut joyeusement se passer. Il va donc falloir accepter l'inconfort et l'incertitude si vous avez l'intention de réfléchir à la manière dont vous pensez. Le teaser de cette série avait piqué votre curiosité sur l'action de la testostérone et de l'ocytocine sur nos comportements. Eh bien nous y voilà ! Odile Fillot a des choses à nous dire sur tout ça. Vous êtes prêts ? Bien sûr que vous l'êtes ! Chapitre 3, une recherche tous azimuts. Il y a une autre étude qui a été faite au début des années 2000 et qui est aussi extrêmement utilisée et qui elle aussi s'intéresse aux enfants, encore une fois. Mais là, plus particulièrement sur la question des jouets, à partir de l'étude de singes. Et là encore, qui tendrait à prouver que les garçons aiment plutôt des objets mobiles, mécaniques et que les filles aiment plutôt des peluches, des poupées, etc. Ou des objets féminins, comme par exemple une dînette, une casserole, des choses comme ça. Ça, à la lecture de ton blog, ça aussi ça m'a laissé pantoise. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça ? – Les personnes qui ont fait cette étude, c'est deux psychologues qui s'inscrivent dans le paradigme de la psychologie évolutionniste. Donc elles, elles pensent vraiment, en particulier sur ce sujet-là, parce qu'elles travaillent vraiment sur les différences filles-garçons, femmes-hommes. Elles pensent vraiment qu'il y a des prédispositions qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution, des prédispositions différentes. Et elles ont fait une étude sur une espèce particulière qu'elles ont choisie pour aucune bonne raison, mais juste parce que c'est ce qu'elles avaient sous la main. – Les singes vervets. – Voilà, des singes vervets qui sont assez éloignés de nous. – Oui, 30 millions d'années. – Oui, la divergence entre leur lignée et la nôtre date d'environ 25 ou 30 millions d'années, effectivement. Donc ça laisse pas mal de temps quand même pour évoluer chacun dans son sens. Et effectivement, elles ont fait cette étude sur des singes en leur soumettant des jouets d'enfants humains et en essayant de voir si les mâles et les femelles montraient des marques d'intérêt différentes pour ces jouets. Voilà, des jouets sexués. Donc voilà, elles ont utilisé des jouets dits masculins, des jouets dits féminins, puis des jouets considérés comme neutres. Cette étude, elle a aussi effectivement énormément fait parler d'elles. Alors là encore, il faut vraiment rentrer dans le détail de l'étude pour voir comment cette étude a été montée, la méthodologie employée, comment elles ont en fait fabriqué finalement des indicateurs qui allaient leur permettre de trouver quelque chose en gros. Parce qu'en fait, quand tu regardes comment l'étude est faite, tu vois que tu pourrais triturer les données complètement autrement pour faire dire tout autre chose. – A posteriori donc. – Voilà, à posteriori. – Une fois que tu as les chiffres, tu peux leur donner une signification ? – Voilà, en fait, elles ont testé un certain nombre de choses, et puis finalement, elles ont une manière de prendre certains indicateurs et pas d'autres, de regrouper certains jouets, etc. Il y a toute une manipulation des données pour finalement arriver à trouver quelque chose. Et puis il y a toute une interprétation, en fait, l'interprétation qu'elles donnent à leurs observations, qui est par moments assez délirante, je dois dire. Pour décrire l'expérience, en gros, elles ont pris un groupe de singes vervets élevés en captivité, et dans un petit enclos, elles ont balancé, donc il y avait six jouets différents, une balle, une voiture de police, une poupée, une peluche, une casserole et un livre en tissu. Voilà. Avec la peluche et le livre en tissu, qu'elles considéraient comme des jouets neutres, et puis la poupée et la casserole, elles ont considéré que c'était des jouets féminins, et la voiture et la balle, c'était des jouets masculins. Et elles ont mesuré combien de temps les singes de chaque sexe passaient soit à s'approcher de tel ou tel jouet, ou passaient à le tenir, en fait, à le manipuler, à faire quelque chose avec. Et à partir de là, elles ont obtenu des données, on va dire qu'elles choisissent, qu'elles triturent un petit peu, et qu'elles interprètent de manière parfois surprenante. Par exemple, en ce qui concerne les données sur le temps d'approche, qui sont quand même vachement... On se dit, si ce qu'on cherche à mesurer, c'est l'intérêt pour tel ou tel type de jouet, surtout si on est dans l'hypothèse qu'elles développent dans leur article, qu'en fait, il y a des différences d'intérêts qui correspondent à des différences de perception. C'est ça leur hypothèse, c'est que certaines caractéristiques des objets vont être perçues, et que c'est ça qui va faire qu'un singe va s'intéresser, entre guillemets, à cet objet, parce qu'ils voient une forme ou une couleur en particulier. Je vais parler d'une interprétation justement en termes de couleurs. Donc, on pourrait se dire, c'est vachement important de voir s'il y a une différence dans la tendance à s'approcher de tel ou tel jouet. Eh bien, par exemple, cette donnée-là, en fait, elles ne s'en servent pas. Elles n'ont pas trouvé les différences qu'elles cherchaient dans l'approche. Donc du coup, ça s'est rapidement laissé de côté dans l'article. – Donc ça a été mesuré, mais ça n'a pas été utilisé dans les conclusions. – Voilà, par contre, elles ont trouvé des différences dans le temps de manipulation. Donc là, super, on a trouvé des différences. Donc c'est ça qui est rapporté en long et en large, et surtout interprété en long et en large. Alors, je ne sais pas, en fait, il y a tellement de soucis avec cette étude que je ne sais pas prendre un exemple, enfin, un fait en particulier, qui peut être particulièrement frappant. Par exemple, il y a un objet qui a été vraiment plébiscité, enfin, plébiscité, je ne devrais pas parler comme ça, parce que je suis déjà en interprétation. En fait, justement, un des problèmes de base avec leur méthodologie d'études, c'est qu'elles ont laissé tous les singes ensemble. Si on veut mesurer, en fait, des « préférences », entre guillemets, en fait, on prend un individu, et puis on lui propose simultanément les deux objets, et on voit, en fait, vers lequel il va. Parce que là, forcément, il y a un enjeu social qui est évident. Certains singes vont aller vers certains objets, qui va déterminer qui va aller vers ensuite cet objet ou pas. Voilà, le truc tout bête, c'est que les femelles et les mâles étaient tous ensemble, et puis on posait l'objet, et puis on regardait ce qui se passait. Donc, il y a des phénomènes de dominance, enfin, de domination sociale, qui sont évidemment sexués dans ces espèces. Enfin, rien que ça, ça fausse complètement... Enfin, ce qu'on est en train d'observer, déjà, c'est pas de l'ordre de la préférence individuelle, c'est juste quelque chose qui se passe, voilà. Oui, il peut y avoir un enjeu. En situation d'interaction sociale avec des singes mis en coprésence. Donc, je reprends ma phrase. Il se trouve qu'en moyenne, les femelles ont passé plus de temps que les mâles avec la casserole. Je crois que c'est l'objet avec lequel ils ont passé plus de temps, il me semble. C'est marrant parce que moi, la casserole, je le vois plutôt comme un truc masculin, parce que c'est un truc avec lequel tu peux taper. Pour un singe, il ne va pas imaginer un côté cuisine. C'est ça qui est quand même assez surprenant, se dire, mais comment ces chercheuses ont pu imaginer que, parce que dans nos sociétés, c'est plutôt, en moyenne, plus souvent les femmes qui font la cuisine, et que dans nos sociétés, à l'heure actuelle, on cuisine avec des casseroles, comment elles ont pu imaginer que ça faisait sens de dire, pour un singe aussi, une casserole, c'est un truc féminin. Moi, je trouve ça quand même hallucinant. Et ce qui est drôle, entre guillemets, ou en tout cas qui peut être risible, c'est que l'interprétation qu'elles vont donner à ce qu'elles observent n'a rien à voir avec ce qui fait que, pour nous, êtres humains, une casserole, c'est associé au féminin. En fait, ce qu'elles vont dire, c'est, ah oui, cette casserole qu'on avait soumise, c'était une casserole en plastique rouge. Donc, comme c'est rouge et que c'est un peu rond, en fait, ça peut évoquer un visage de singe nouveau-né. Et c'est pour ça que les femelles se sont intéressées à cet objet, parce que ça devait leur rappeler un nouveau-né, qu'elles auraient une prédisposition à s'approcher d'un objet, C'est la pure interprétation, quand même. Oui, et c'est surtout... Et à postériori. Et c'est à postériori. Et quand on y réfléchit, c'est complètement stupide, parce que ça veut dire que, si on refaisait l'expérience en disant, OK, on va prendre des objets, des jouets, entre guillemets, féminins, masculins, donc on va mettre une casserole, mais en fait, si on fait l'expérience avec une casserole, mettons, bleue, du coup, on n'obtiendrait pas du tout ça. Donc on n'obtiendrait pas que les femelles sont... Ah bah oui, du coup, ça contredit même l'objet de l'étude. Voilà, exactement. En fait, elles se contredisent elles-mêmes entre l'hypothèse qui leur a permis de construire leur méthodologie, et puis finalement, les interprétations qu'elles vont formuler à postériori pour expliquer le résultat. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis, évidemment, comme avec l'étude dont on a parlé juste avant, cette étude, elle a été complètement caricaturée, en fait, la façon dont elle a été présentée. On a dit, voilà, ça a montré que les mâles font ci, les femelles font ça, mais pas du tout, c'est infiniment plus subtil. On a passé sous silence le fait qu'un objet qui a particulièrement intéressé, y compris les mâles, c'était la peluche. Donc là aussi, l'intérêt présumé, en fait, des femelles pour la poupée, qui était vraiment une poupée, un poupon humain, c'est bizarre quand on y pense de dire, ça indique que les femelles seraient prédisposées à s'intéresser à un jouet qui ressemble à un bébé singe, et de considérer que la peluche, par contre, ça ne ressemble pas à un bébé singe. C'est stupide quand on y réfléchit. A priori, une peluche, ça ressemble plus à un bébé singe qu'une petite poupée en tissu rose, sans poils, par exemple, qui n'a pas la couleur typique d'un bébé singe. Mais pour autant, les conclusions, ça a été... Mais voilà, donc les résultats ont été caricaturés, généralisés. Déjà, on a dit, voilà, chez les singes, c'est comme ça, alors que c'était une étude sur une espèce bien particulière de singe, en plus élevée en captivité, sur un petit échantillon, etc. Cette étude, elle n'a pas été répliquée, non plus. Donc là aussi, il y a des informations fausses qui circulent à ce sujet, où des gens disent, cette étude a été répliquée. Donc voilà, je renvoie encore une fois mon article, c'est pas vrai. Il y a eu une autre étude qui a été présentée comme une réplication, mais en fait, qui n'en est pas du tout et que les auteurs de la seconde étude présentent eux-mêmes comme une étude contradictoire. Ils disent, ah ben non, on n'a pas du tout trouvé la même chose. c'est pas vrai dans toi. Bref, et en plus, cerise sur le gâteau, on extrapole ça à l'être humain en disant, ah ben quand même, si on a trouvé ça chez les singes, ah ben c'est que ça doit être pareil chez les singes. Enfin là, c'est encore une fois un cas d'école, de manipulation, de surinterprétation et d'instrumentalisation vraiment éhontée de résultats qui ne démontrent absolument pas quoi que ce soit concernant l'être humain et a fortiori pas ce qu'on prétend que ça démontre. Et en plus de ça, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu des études de fait sur les enfants humains de 20 mois et qui arrivent à des conclusions très différentes de ce qui a été observé dans cette étude sur les singes et notamment qui enregistrent la quantité de mouvements avec un brassé électronique sur les enfants pendant les interactions avec les jouets. il y a déjà des études effectivement simplement sur les préférences entre guillemets pour tel ou tel jouet. Donc déjà, effectivement, ce qui est documenté c'est qu'à peu près à partir de l'âge de 2 ans qu'on commence vraiment à voir des différences de préférences. C'est pas du tout ce qu'on décrit sur le mode « Ah, les filles elles adorent les poupées, elles s'intéressent pas aux bagnoles, c'est pas du tout ça. » C'est plutôt, en gros, les garçons fuient les jouets de filles, enfin les jouets de filles connotés socialement comme féminins qui sont roses et qui sont des bébés etc. Alors que les filles en fait, si on les met dans une situation où elles peuvent vraiment choisir de jouer avec ce qu'elles veulent, dit masculin que les jouets féminins. Bref, donc il y a effectivement déjà des études sur les préférences de jouets chez les êtres humains qui ne donnent pas du tout les résultats caricaturaux que ces gens prétendent être démontrés chez l'être humain. Mais donc là, ce à quoi tu fais référence en fait, c'était une étude qui a été faite par ces chercheuses elles-mêmes, celles qui ont fait ces études sur les singes pour tester une de leurs hypothèses. Parce que comme elles ont trouvé qu'il y avait une différence moyenne entre mâle et femelle dans leur étude dont le temps passé a joué avec la voiture et la balle, elles formulent dans cet article-là une hypothèse explicative et elles disent « Ah ben en fait, ça doit être parce que il y a une différence de niveau d'activité. En fait, les mâles, ils sont plus actifs et ils ont une propension à vouloir faire des choses plus physiques, plus actives. » C'est un stéréotype, une idée qui est très commune, très répandue aussi sur les êtres humains. On dit « Ah oui, un garçon, ça a besoin de se dépenser, ça a envie de bouger, de jeux un petit peu physiques et tout ça, alors que les filles, elles aiment bien rester au calme, caresser leurs poupées tout doucement, etc. » Et donc, elles l'ont testée, elles ont fait un test de cette hypothèse sur des enfants. Elles ont mis des bracelets à des enfants qui mesuraient la quantité de mouvements pendant qu'ils jouaient avec des jouets. Ces mêmes types de jouets, donc des voitures, des balles, des poupées, etc. Et en fait, elles disent elles-mêmes « Ah ben non, notre hypothèse ne tient pas la route » parce qu'on constate que d'une part, il n'y a pas de différence de niveau d'activité moyen entre garçons et filles quand ils sont en train de jouer avec tous ces jouets. Et en plus, il n'y a pas non plus de différence selon que les enfants jouent avec une poupée, mettons, ou avec une voiture. En fait, ils sont tout aussi actifs ou calmes indépendamment du type de jouet. Oui, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les chercheurs eux-mêmes se contredisent ou reviennent sur des expériences qu'ils ont pu faire, des conclusions. Et malgré tout, il y aura toujours des gens pour se référer à cette étude, pour dire oui, ça prouve quelque chose. Donc, ça qui est dommageable en fait dans cette histoire, c'est qu'il y a des études qui restent, des études historiques auxquelles les gens se fient, se réfèrent, sur lesquelles les gens s'appuient pour élaborer d'autres études ou des théories sur les différences entre les hommes et les femmes. Voilà, effectivement, c'est vraiment la notion de cherry picking où en fait, ah ça y est, on a trouvé une étude qui conforte notre idée, c'est bon, on s'arrête là, on ne va pas du tout s'intéresser à ce qui a été publié après, c'est bon, on a ce qu'il faut pour avoir notre argumentaire et puis voilà. C'est vraiment, effectivement, la citation de cette étude et aussi de celle dont on a parlé avant, vraiment, c'est comme un passage obligé en fait, tu te retrouves ça presque à chaque fois que des gens produisent un discours un petit peu synthétique en disant alors qu'est-ce qu'on sait des différences, tac, ils vont te balancer ces études-là. Voilà, au moins maintenant c'est dit, c'est gravé, chers auditeurs, sachez que quand on vous parle d'expérience sur des vervets ou sur la sexuation des intérêts à la naissance, bon ben voilà, vous avez quelques billes et puis surtout vous avez plein de références en source de cette émission. Alors, tu citais tout à l'heure l'expérience d'après qui a été faite sur d'autres singes qui étaient cette fois-ci des macaques qui elles, venaient justement contredire cette expérience avec les jouets sur des vervets. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement ? Donc là encore, c'est quand même une espèce qui est très éloignée de l'être humain puisqu'elle a 25 millions d'années d'écart. On a divergé, on va dire, depuis environ 25 millions d'années. Voilà, et là encore, une expérience avec des jouets donc mécaniques et des peluches. Donc là, je pense que l'intention des chercheurs c'était quand même de vérifier la première... En fait, c'est des chercheurs qui travaillent avec le même type d'hypothèse de recherche mais dans le détail n'ont pas exactement les mêmes. Ils ont jugé à raison, comme je l'ai dit que la méthodologie d'études qui avait été mise en oeuvre par les deux psychologues dont j'ai parlé n'était pas correcte. Le chercheur principal, c'est quelqu'un qui travaille sur les primates. Donc déjà, il s'y connaît mieux sur comment on monte une étude avec des primates et donc c'est une étude qui est faite de manière plus rigoureuse avec des hypothèses de recherche du même type. Lui aussi, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a des différences innées et donc ça l'intéressait aussi de voir si on retrouvait entre guillemets chez les singes ce qu'on observe chez les enfants humains. Mais en tout cas, dans le détail, ils trouvent des résultats contradictoires et ils le disent. En plus, il y a un type de jouet qui est commun aux deux études qui est une peluche et déjà, ils n'assignent pas le même statut à cet objet. C'est-à-dire que dans la première, la peluche était considérée comme un objet neutre alors qu'eux considèrent que la peluche c'est un jouet féminin. Et en plus, la plupart des singes étaient des singes adultes voire des singes vieux et il n'y avait aucun petit parce qu'ils les avaient écartés pour des questions un peu obscures. Ça paraît étrange quand on veut du coup étudier des jouets. Bon alors évidemment, on se dit oui, les singes, on pourrait dire c'est un peu comme des enfants mais bon là, déjà rien que ça, ça paraît un peu étrange. Mais pourquoi ne pas étudier plutôt une population de jeunes, de jeunes singes ? En tout cas, on a deux études complètement isolées qui sont faites sur deux espèces très particulières qui sont toutes les deux assez éloignées de nous. Vraiment, il y a beaucoup de primates qui sont infiniment plus proches de nous. Ni l'une ni l'autre n'a été répliquée. Les résultats, pour ce qui est à peu près comparable entre les deux études puisque encore une fois, les objets utilisés, la méthodologie, tout ça sont assez différents donc c'est difficile de mettre côte à côte les résultats mais pour ce qu'on peut comparer, elles se contredisent en grande partie, ces deux études. Voilà, donc on ne peut rien conclure de ça à l'heure actuelle. – Et en revanche, ce qu'on sait, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que les comportements des garçons à partir de 2 ans et des filles à partir de 2 ans sont assez clairs. C'est-à-dire que les garçons s'intéressent à des jouets qui sont catalogués comme masculins et les filles sont beaucoup plus intéressées par diverses choses et il y a eu des études de fait là-dessus. – Il faudrait le formuler en faisant plus attention puisque ce n'est pas… – Oui, bien sûr. – D'accord, voilà. On trouve des différences moyennes. – Voilà, oui, voilà, voilà. – Des sorties, des différences moyennes et évidemment, ce n'est pas tous les garçons qui sont comme ci et toutes les filles qui sont comme ça. – Absolument, absolument. Tu as raison de le préciser. Alors moi, il y a une question que j'ai envie de te poser qui concerne l'instinct maternel, un autre sujet quand même qui circule beaucoup au sujet des différences qui seraient établies entre les hommes et les femmes. L'instinct maternel, c'est un ressenti exprimé par un certain nombre de mères. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les mères, mais enfin globalement, c'est une idée qui est assez commune que la mère aurait un attachement particulier à son enfant grâce à l'ocytocine, on en parle pas mal. Alors est-ce qu'il y a une propension naturelle plus marquée chez les femmes à être attachées à leur bébé, à avoir un instinct nourricier, un instinct maternel comparé aux hommes ? Alors clairement, non, il n'y a rien dans la littérature scientifique aujourd'hui qui permette d'affirmer une chose pareille. Évidemment, je ne remets pas du tout en cause le ressenti de beaucoup de femmes et ce n'est pas la question. Tu disais, beaucoup de femmes ressentent cet instinct maternel. Elles ne ressentent pas l'instinct maternel. Oui, c'est qualifié. Elles ressentent cet attachement et puis peut-être certaines d'entre elles se disent, c'est ça l'instinct maternel. Mais là, ça commence à être une théorie, une interprétation qui est plaquée sur les faits. Donc non, il n'y a rien qui permette de soutenir cette idée pour l'instant. Et alors, je me suis intéressée en particulier à une théorie qui est vraiment devenue très en vogue et je pense qu'il y a plein de gens maintenant qui pensent que oui, c'est établi, ça marche comme ça. Une théorie qui est basée sur l'ocytocine. Alors peut-être qu'il faut que je rappelle ce que c'est avec l'ocytocine. Bah oui, explique-nous ça. L'ocytocine, c'est une hormone qui est produite par les hommes comme les femmes. D'accord. Mais il se trouve que les femmes en sécrètent une particulièrement grande quantité au moment de l'accouchement parce qu'en fait, c'est une hormone qui a pour effet de faire contracter les muscles lisses de l'utérus. Donc voilà. C'est ce qui crée les contractions au moment de l'accouchement? Voilà, c'est ce qui a donné le nom à l'hormone. Ocytocine, ça veut dire accouchement rapide. Et c'est pour ça que les femmes qui n'ont pas de contraction et qu'en accouchement ne démarrent pas alors que le bébé est prêt à sortir, on injecte de l'ocytocine pour provoquer des contractions utérines. Ça, c'est vraiment l'effet de l'ocytocine qui est bien connu. Et puis, dans une moindre mesure, il y a aussi un moment où on en produit un peu plus, c'est au moment de l'allaitement. En fait, dans les deux cas, c'est quand il y a un étirement de certains tissus, ça donne un signal, cette hormone est produite et quand l'hormone arrive sur ce tissu, ça provoque la contraction des muscles. Donc, ça éjecte le lait au niveau mammaire. Exactement. Ça permet l'éjection du lait. D'accord. Donc, la théorie de l'instinct maternel entre guillemets liée à l'ocytocine qui s'est installée depuis le début des années 2000, en fait, ce serait l'idée que justement, à cause de cette grande quantité d'ocytocine qui est produite en l'accouchement et peut-être aussi au moment de l'allaitement, les femmes développeraient un attachement très spécial et puis se mettraient à être obsédées par leur bébé et avoir envie de tout le temps s'en occuper, etc. Donc, ça serait une espèce d'effet psychotrope de cette hormone et tu trouveras ça un peu partout. Il y a plein de gens qui disent que c'est l'hormone de l'amour. C'est vrai. C'est à cause de ça. C'est comme ça qu'on appelle. Au début, c'était au départ l'hormone de l'amour maternel puis maintenant, c'est l'hormone de l'amour tout court. Alors que ce que tu décris, c'est quand même juste un truc qui fait que ça contracte les muscles, en fait. Ça contracte... En tout cas, ces effets établis chez l'être humain, c'est ce que je viens de dire. On est un peu loin de l'amour, là. Après, les propriétés psychotropes, on prête à l'ocytocine depuis le début des années 2000 tout un tas de propriétés psychotropes. C'est un sujet de recherche qui a explosé, qui est devenu très très à la mode et donc, on lui a prêté mais tout et n'importe quoi. Mais à la base, tout ça est venu de la croyance parmi les scientifiques, en fait, que c'était vraiment un élément clé de l'attachement de l'amour maternel. En fait, c'est à partir de là qu'ils ont essayé de trouver... C'était une hypothèse de recherche et pourquoi pas en même temps ? Voilà, c'est venu d'expériences qui ont été faites à la fin des années 70 chez les rats, encore une fois. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque, il y avait eu des expériences faites par un groupe de recherche qui semblait montrer que si on injectait de l'ocytocine dans le cerveau des rats, ça accélérait la mise en place du comportement dit maternel. Alors je dis dit maternel parce que ce qu'on ne sait pas en général, c'est qu'en fait, chez les rats, les mâles comme les femelles peuvent avoir exactement ce comportement et il n'est pas dirigé vers leurs petits en particulier. En fait, tu mets des petits au contact d'un adulte pendant un certain temps, l'adulte va... Le soigner. ...va développer... Voilà, donc ça consiste à le lécher, le ramener près de soi quand le petit part un peu loin et des choses comme ça. Et ce qui est fou, c'est que ces deux, trois études faites par ce groupe de recherche, ça a figé l'idée que l'ocytocine, ah bah oui, c'était vraiment l'hormone clé pour le comportement maternel, entre guillemets. Et ce qui est dingue, c'est que c'est resté, mais tu trouves ça encore écrit même dans la littérature scientifique, alors sans parler de la vulgarisation où on te dit chez le rat, c'est montré. Alors qu'en fait, il y a eu des échecs de réplication après et les gens qui travaillent vraiment sur le sujet, quand tu regardes les articles, les gens qui vraiment lisent la littérature animale et travaillent sur les modèles animaux, ils disent, finalement, encore à ce jour, déjà chez le rat, on ne sait pas dans quelle mesure l'ocytocine a une influence sur ce comportement. Donc ça veut dire que ce qui avait été observé dans les années 70 n'a pas été répliqué comme tu dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouvelles études qui ont été dans le même sens en réalité. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que ça n'a pas été complètement infirmé, mais ça a été hyper complexifié. Par exemple, il y a un groupe de recherche qui a essayé de reproduire l'étude et qui ne retrouvait pas cet effet. Ils se sont aperçus que selon que, avant de mettre l'adulte au contact d'un petit, s'il le mettait deux heures avant dans une cage, ça marchait. Par contre, s'il le mettait directement dans la cage sans qu'il ait le temps de s'habituer à la cage, ça ne marchait pas. En fait, des tas de choses comme ça, l'ocytocine semble avoir un petit rôle, mais c'est un rôle un peu évanescent. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et puis, ce n'est pas un rôle majeur. Je veux dire, de toute façon, ce comportement dit maternel, il se déploie quelle que soit la situation. Déjà, chez le rat, ce n'est pas si acquis que ça, mais en plus, c'est pris pour acquis que c'est comme ça chez tous les mammifères. En particulier, il y a quelques années, il y avait une chercheuse en neurosciences cognitives. C'était en 2011. Dans Le Monde, elle avait écrit que les souris génétiquement modifiées pour inactiver le gène de l'ocytocine perdaient tout comportement maternel. Elle avait écrit ça. Ça, c'est tranché au moins. Et elle ajoutait que ce résultat, c'était selon elle, pertinent pour analyser le comportement humain. Ce qui est fou, c'est qu'au moment où elle parlait, mais c'est pareil maintenant, il y avait cinq études qui avaient été publiées sur des souris génétiquement modifiées pour rendre leur gène de l'ocytocine inactif. Et quatre des cinq études avaient rapporté que le comportement maternel des souris était complètement normal. Ce qui est fou, parce qu'elles n'étaient pas capables d'allaiter. Ça a des répercussions. Ça aurait pu quand même les perturber, mais pourtant, elles avaient le même comportement. Et simplement, une de ces cinq études avait dit qu'il y a une micro-altération chez certaines souris. Donc, clairement, la littérature scientifique pointe vers la direction que le sansocytocine, le comportement maternel entre guillemets des souris, il est inchangé. Il n'y a pas de souci. En tant que chercheuse en neurosciences cognitives, elle citait une étude, elle citait ses études, elle faisait quoi pour justifier ça ? Je pense qu'elle l'a dit de bonne foi. Elle, c'est quelqu'un qui travaille sur l'humain. Elle avait un programme de recherche sur l'ocytocine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment un truc très en vogue. Il y a plein de gens qui se sont mis là-dessus, notamment autour de l'autisme. Donc, elle, elle travaillait là-dessus avec l'espoir qu'on arriverait peut-être à traiter l'autisme en faisant sniffer de l'ocytocine, que ça allait rendre les personnes qui ont des troubles autistiques, que ça allait améliorer leur empathie et des choses comme ça. Et donc, elle, elle était à fond là-dessus. Et je pense que, simplement, voilà, elle avait baigné dans cette... Ça se trouve, elle avait lu un article de vulgarisation. Enfin, tu vois, comme n'importe qui d'autre, elle avait cette notion que, ah bah oui, chez les animaux, ça marche comme ça. Et je pense qu'elle n'était jamais allée lire ça de près. Et donc, elle ne cite aucune étude dans son article du Monde ? Non, non, elle ne citait aucune étude, bien sûr. C'est incroyable. Oui. Elle faisait dire à la littérature scientifique l'inverse de ce que ça disait sur la souris. Et puis, en plus, elle en rajoutait une couche en disant, bah oui, je pense que c'est extrapolable à l'être humain. Enfin, extrapolation complètement gratuite, en l'occurrence, puisque si elle avait su quels étaient les véritables résultats, elle n'aurait pas dit... Tu vois, on voit que, dans certains cas, on extrapole, puis dans d'autres cas, comme elle, elle est persuadée qu'il y a un effet chez l'être humain. Si tu lui dis, il n'y a pas d'effet chez la souris, elle ne va pas dire, ah ben, probablement, on peut extrapoler à l'être humain. Tu vois, comme par hasard, elle ne va pas le dire. Non, c'est parce que c'est positif qu'elle veut bien l'extrapoler. Ça, c'est le cherry picking. Voilà, on va chercher tous les résultats qui vont alimenter notre croyance. Voilà, je peux passer vite sur la littérature animale. Enfin, en gros, il n'y a que chez la brebis qu'on a observé un phénomène qui pourrait vaguement correspondre à cette théorie que j'ai exposée tout à l'heure. Enfin, comme quoi, vraiment, cette bouffée d'ocytocine au moment de l'accouchement provoquera l'attachement. Bon, ce n'est pas exactement comme ça, mais disons qu'il y a quelque chose qui ressemble un petit peu chez la brebis. C'est la seule espèce où on a mis ça en évidence. Bon, et sans rentrer dans les détails techniques, il y a là encore quelque chose qui se passe dans le cerveau de la brebis qui est associé à ça. Et les études qui ont essayé de voir si ça se passait pareil chez les femmes ont montré que ça ne se passait pas pareil. En l'occurrence, chez la brebis, au moment où il y a plein d'ocytocines dans le sang, on s'aperçoit que le niveau d'ocytocines augmente aussi énormément dans le liquide céphalo-rachidien. Et chez les femmes, on a fait des mesures et en fait, non, il n'y a pas de corrélation. Tu peux avoir plein d'ocytocines dans le sang et ça ne va pas... Impacter le cerveau. Voilà. D'accord. Bon, un autre exemple de différence entre les brebis et les humains. Voilà, absolument. Donc, vraiment, déjà, sur les modèles animaux, on va dire, il n'y a vraiment rien qui étayent cette théorie. Et après, les études sur l'être humain, il n'y a que des petits résultats préliminaires non répliqués qui ne sont de toute façon pas clairs, non conclusifs. Enfin, voilà. Dans l'ensemble, les quelques études qui ont été faites sur l'être humain n'étayent absolument pas cette théorie et il y a même des résultats qui viennent contredire certains morceaux de cette théorie. Donc, voilà. Donc, l'ocytocine, l'hormone de l'amour, déjà, ça, on oublie. Ah oui, clairement, on oublie. Et puis, l'instinct maternel, on ne sait pas, on ne peut pas le définir. Aujourd'hui, on n'a pas de base biologique pour déterminer une différence entre les comportements des femmes et les comportements des hommes autour de leur enfant. À ce jour, on n'a rien qui montre que si dès la naissance, tu rends un adulte responsable d'un petit bébé qui vient de naître et c'est lui qui va s'en occuper, le changer, etc., il n'y a rien qui montre que si c'est un homme ou si c'est une femme, il va se passer des choses différentes, il va y avoir un attachement différent. Il n'y a rien qui montre ça pour l'instant. Alors, si on passe à une autre idée qui s'est aussi beaucoup développée sur les différences biologiques entre les hommes et les femmes, c'est sur leur utilisation de leur cerveau. Il y aurait des études qui démontreraient que les femmes utilisent leurs deux hémisphères, il y aurait une communication entre les deux hémisphères quand elles réfléchissent, quand elles agissent, peut-être, quand ça leur arrive, et les hommes, eux, auraient une transmission d'informations dans leur cerveau qui se ferait intra, à l'intérieur des hémisphères eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on envoie une info, par exemple, de l'arrière de la tête vers l'avant, là où les femmes, elles, vont plutôt être latérales. Je ne sais pas si on peut conclure comme ça, avec mes mots, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a vraiment des différences de fonctionnement de cerveau ? C'est toujours rigolo d'entendre comment tu retraduis ça ? Qu'est-ce que tu as entendu toi ? Désolée, je suis désolée. Non, 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 mais ce n'est pas désolée. Bon, en fait, ça, c'est un truc qui traîne dans la culture commune, on va dire, depuis le milieu des années 90. Ça a été une des toutes premières études d'imagerie par IRM fonctionnelle, comparant les hommes et les femmes. C'était quand, ça ? Je crois que c'était en 1995. D'accord. Et voilà, vous savez, il y avait eu des articles partout, dans Nouvelle Obs, dans Le Monde, avec des gros titres « Ah, ça y est, les hommes et les femmes pensent différemment » avec des images qui ont été décrites comme montrant que c'était sur le traitement du langage, en fait. Donc, ça a été décrit comme quand elles écoutaient ou une information ou quand elles produisaient quelque chose, verbalement. Les femmes utilisaient les deux hémisphères de leur cerveau en même temps, alors que les hommes n'utilisaient qu'un côté. Donc, ça, c'est un truc qui s'est vraiment passé dans la culture populaire. C'est complètement faux, ça a été complètement invalidé. Ah bon ? Mais quand même, s'il y a des images d'IRM ? Oui, tu me taquines. Tu veux m'énerver, là, je sens. Oui, oui. En fait, c'est ce que je disais au début de notre discussion. C'est vrai que ces histoires d'images du cerveau, ça a été très, très important pour vraiment... Ça frappe les esprits. Ça frappe les esprits. Les gens se disent « Ah, ben là, on le voit. » Donc, en l'occurrence, ce résultat-là, c'était à la fois un artefact de la méthode de traitement des données d'imagerie et d'un biais d'échantillonnage. Parce que concrètement, il y a eu des dizaines d'études qui ont été refaites là-dessus. Il y a eu une très grosse méta-analyse. Il y a même eu deux méta-analyses. D'accord. Ça a été énormément étudié. Ça a été énormément étudié. Et la dernière méta-analyse sur le sujet qui additionne tous ces petits échantillons parce que l'étude en question, je ne sais plus combien il y avait de sujets mais c'était vraiment ridicule. Il y avait peut-être dix hommes et dix femmes. C'était vraiment le truc. Et la dernière méta-analyse, elle porte sur plus de 2000 sujets en ayant réuni tous les échantillons. Et elle aboutit à la conclusion qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre hommes et femmes dans la latéralisation du fonctionnement cérébral pendant des tâches langagières. Donc ça, c'est un truc qui est resté très longtemps. Mais oui, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui encore, on en a les conséquences. C'est-à-dire que si on considère que les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois, c'est parce qu'elles ont leurs deux hémisphères qui communiquent alors que les hommes non. Alors que ça, c'est totalement faux. Personne ne sait faire deux choses en même temps. On alterne. Oui, absolument. Oui, le mythe de multitâche. Et ça vient de là, donc. Alors, oui, c'est venu de là, notamment. Après, il y a eu des espèces de piqûres de rappel, en fait. Comme cette technologie-là, en fait, l'imagerie fonctionnelle, finalement, aboutit à la conclusion qu'il n'y a pas de différence, mais comme c'est une hypothèse de recherche à laquelle sont attachés certains scientifiques, ils continuent à chercher quelque chose dans cette direction-là, mais avec d'autres outils. Et en fait, ce qui s'est passé, et ce que tu disais au début, la formulation que tu employais, connexion entéro-postérieure, etc., ça fait référence à une autre étude qui a fait un buzz énorme en décembre 2013. Donc beaucoup plus récente. Voilà. Et ce qui est amusant, enfin amusant, ce qui est significatif, c'est que tu en as parlé spontanément en disant qu'on aurait montré que le fonctionnement était différent. Donc, en fait, déjà, ça, c'était une interprétation de cette étude parce que c'était une étude structurelle. L'article en question ne rapportait pas une différence de fonctionnement des cerveaux. Il rapportait une différence moyenne structurelle au niveau des principaux réseaux de connexions entre régions cérébrales, les connexions à longue distance. Ce n'était pas tout le détail des connexions. C'est une étude qui avait été faite, là, pour le coup, sur un échantillon inhabituellement gros puisqu'il y avait plus de 900 sujets. Alors, c'était des jeunes. Ils étaient âgés de 8 à 22 ans. Des jeunes états-uniens. Bon, déjà, c'était un petit peu un problème vu la plage d'âge de dire que cette étude montre quelque chose sur les hommes et les femmes, en général. Aussi, il y avait un décalage puisque la puberté ne se fait pas au même moment. Enfin, bref, il y avait plein de soucis. Déjà, rien qu'avec l'échantillon. Mais bref, cette étude a utilisé une technique qui était relativement récente et qui permet de reconstituer vraiment à grands traits les grandes voies de communication cérébrale. On appelle ça le connectome, en fait. D'accord. C'est un peu les autoroutes du cerveau. Alors, le problème, c'est qu'ils ont mesuré des tas de choses dans tous les sens. Et puis, parmi toutes les choses qu'ils ont mesurées, ils ont trouvé, dans certaines, une subtile différence moyenne entre le groupe des filles et le groupe des garçons dans leur échantillon. Et alors, le problème, c'est que les auteurs de cette étude ont présenté leurs résultats, mais de manière gravement trompeuse. Carrément ? Oui, d'ailleurs, il y a un commentaire qui avait été publié peu après dans la même revue scientifique par d'autres chercheurs qui avaient dit vraiment... Ils n'avaient pas dit que c'était scandaleux, mais le ton était quand même assez, disons, inhabituellement agressif et sévère. Parce qu'effectivement, il y avait des images en particulier qui étaient totalement trompeuses. Bon, ça sera trop long à expliquer. Je renvoie... J'ai écrit un article sur mon blog là-dessus et puis on pourra voir exactement quel était le problème. Et donc, il y avait des illustrations qui étaient trompeuses. Et puis, les auteurs de cette étude, par les images qu'ils ont utilisées, les illustrations qu'ils ont utilisées, mais aussi les phrases, la manière dont ils ont rédigé le commentaire de le résultat, ils ont laissé croire que c'était vraiment une différence radicale. Oui. Que chez les femmes, il y avait ce que tu disais un peu tout à l'heure, qu'il y avait essentiellement des connexions entre les deux hémisphères, alors que chez les hommes, il y avait beaucoup plus de connexions à l'intérieur des hémisphères qu'entre les hémisphères. Bon. Donc déjà, leur présentation, ils ont laissé croire ça. Alors, quand tu regardes les données numériques qui sont rapportées dans l'article, tu vois que c'est absolument pas ça. En fait, c'est vraiment des petites différences très subtiles. C'est pas du tout cette caricature-là. Donc déjà un problème. Et puis, deuxième problème, ils ont bourré leur article et surtout l'abstract, en fait, qui est ce que beaucoup de gens ont lu et la seule chose qui a été lue par beaucoup de gens, de considérations qui n'ont rien à voir avec leur étude sur des différences fonctionnelles. En fait, ils ont observé des différences structurelles, mais ils n'ont pas observé des différences fonctionnelles. Mais le texte dit « Ah oui, on sait que les hommes et les femmes ont des comportements complémentaires, adaptatifs. » C'est que l'abstract commence comme ça. C'était plein d'affirmations qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils avaient observé. Dans le communiqué de presse, il y avait ça aussi. Après, ils ont donné des interviews, etc. Et donc, c'est parti. Ça a fait un buzz mais monstrueux. Il y a eu des sujets télé, donc pas seulement la presse. Tu vois, c'est vraiment tout le monde en a parlé. Mais j'imagine. Ça, c'est du pain béni quand même. Vraiment, énorme succès. Et alors, évidemment, en plus, les journalistes ont rajouté chacun leur surcouche d'interprétation. Oui, alors ça. C'était... Voilà. Mais alors là, ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'en gros, ce que tu décris, c'est la fabrication d'une fausse découverte scientifique quand même. Oui, alors, déjà, donc là, effectivement, premièrement, déjà, ce qu'ils ont trouvé, ça n'était absolument pas la caricature qui était présentée partout. Voilà. Il y avait une subtile différence qui n'est pas la différence radicale qui était montrée. Déjà, première chose. Ensuite, ça a été vendu comme une étude qui montrait que les cerveaux fonctionnaient différemment et que donc, bah oui, ça expliquait que les hommes et les femmes se comportaient différemment. Oui, ils ne sont pas faits pour les mêmes tâches, etc. Or, non seulement cet article ne rapportait aucun lien entre les différences structurelles qui étaient rapportées et de quelconque différence de comportement ou de performance cognitive, ils n'avaient établi aucun lien entre les deux, mais en plus, ils ont essayé après, parce que moi, je suis allée voir, enfin, ça fait partie du travail que je fais d'analyse des articles et c'est quelque chose qui est rarement fait, mais c'est très utile de le faire. Je vais voir quand le projet a été décrit, en fait, quand un projet est financé par un organisme du style les NIH états-uniens, le projet, il est décrit, c'est-à-dire les gens disent à l'avance, voilà ce qu'on va essayer de faire. Oui, bien sûr, ils vendent leur projet pour avoir un financement. Voilà, et donc, c'est intéressant d'aller voir ça parce que du coup, quand ils disent, ah, on va chercher les liens entre différences structurelles et différences fonctionnelles, si après, tu vois qu'il n'y a jamais aucun article qui est publié, c'est une information en soi. Tu dis, en fait, c'est pas que ça n'a pas étudié, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. Voilà. En l'occurrence, c'est ce qu'ils voulaient faire, en fait, parce qu'on s'en fiche de trouver une différence structurelle. Ce qui intéresse tout le monde, c'est savoir si, oui ou non, ça a des conséquences. Sur les comportements, sur les comportements, sur les capacités cognitives ou les stratégies cognitives, etc. Et ils ont finalement réussi à publier, deux ans plus tard, un article qui tentait d'établir un lien entre du structurel et du fonctionnel, mais qui a été publié dans une revue qui n'est pas du tout spécialisée dans ces sujets-là. Leur article est complètement merdique. Enfin, on sent vraiment qu'ils ont trituré les données dans tous les sens et ils n'ont pas fait le lien avec cette fameuse différence de connectome. Ils ont reconstitué d'autres choses, d'autres indicateurs structurels. Donc là aussi, si tu veux, par défaut, on se dit, en fait, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. Voilà. Donc déjà, tout ce qui a été raconté comme conséquences fonctionnelles, c'est une pure invention. C'est incroyable. Mais ça a énormément de conséquences. C'est ça le problème. Dans la vision que les gens ont, ils se disent, et je parle là du grand public, mais aussi des vulgarisateurs, voire même quelquefois des scientifiques, comme tu le disais tout à l'heure avec cette neuroscientifique qui pensait savoir alors que ça ne s'appuyait sur aucune étude, c'est qu'aujourd'hui, bah oui, effectivement, c'est normal que les femmes aient des tâches différentes des hommes, elles ont des intérêts différents, elles ont un mode de fonctionnement cérébral différent, etc. Oui, je vais te dire, j'avais regardé en fait pendant plusieurs années, dans l'article Wikipédia qui est consacré aux études de genre, il y a un paragraphe biologie et pendant au moins trois ans, cette étude là dont je viens de parler, c'était la seule qui était citée dans ce paragraphe biologie. Pour te dire son importance, les gens se sont dit, ah ouais, non mais ça, c'est la preuve ultime. Et il n'y a pas très longtemps, je suis retournée dans Wikipédia pour voir si c'était la seule étude. Alors maintenant, il y a deux, trois autres choses qui sont citées, bon, c'est pas mieux, mais passons. Mais il y a écrit dans Wikipédia que cette étude a montré, alors je cite, « Les connexions neuronales diffèrent d'un sexe à l'autre, deux points, le cerveau des femmes est connecté de manière à favoriser les compétences sociales et la mémoire, celui des hommes, la perception et la coordination des actions. » Voilà. Et en référence, il y a cette étude-là. Et cette étude donc n'a absolument pas montré une chose pareille. Mais voilà, c'est à ça qui traîne dans Wikipédia. Et alors, si je peux me permettre un dernier cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, très peu de temps après que cette étude ait été publiée, d'autres chercheurs ont repris les données. En fait, ils ont demandé aux auteurs de la première étude de leur donner leurs données brutes pour les retraiter parce qu'ils avaient un soupçon, entre guillemets, que j'avais moi aussi. Quand j'ai fait mon article de blog juste après la publication, j'avais listé un certain nombre de facteurs possibles qui pouvaient faire que ces résultats ne correspondent pas véritablement aux différences entre les sexes. Et un des facteurs possibles, c'était la notion d'ajustement au volume total du cerveau. Et donc, des chercheurs avaient ce soupçon-là aussi. Donc, ils ont retraité les données, et ils ont refait une autre étude sur un autre échantillon. Et voilà, à la fois sur les données d'origine et sur un autre échantillon, ils ont constaté que si on tenait compte de la différence moyenne de volume cérébral des hommes et des femmes, cette différence subtile dans le connectome disparaissait. Sachant que, encore une fois, redisons-le, les femmes ont donc un cerveau plus petit. Voilà, en moyenne, le volume, donc en volume et en poids, mais en l'occurrence, là, c'est le volume qui est important pour cette histoire. Bon, ça peut paraître, on peut se dire, oui, bon, et alors, on empêche que ça fait une différence entre les sexes, mais le truc, c'est que d'abord, ça voudrait dire qu'en fait, tout ce qu'on dit sur, ah oui, que les femmes aient plutôt une mémoire, soit dans l'empathie, etc., les hommes, dans autre chose, mais à ce moment-là, non, il faudrait dire, les personnes qui ont un cerveau plutôt petit sont comme si, et les cerveaux, voilà, si vraiment c'était lié, s'il y avait ces conséquences fonctionnelles, c'est pas une différence de sexe, proprement dite, et puis surtout, ça invalide tout un discours qui était aussi produit, et cette étude a été aussi instrumentalisée pour alimenter ce discours, en fait, il y a certaines personnes qui ont dit, mais regardez, chaque cellule du corps est soit XX, soit XY, et donc, forcément, tout est différent, dans le cerveau, tout est différent, et notamment, un article qui était assez important de la vulgarisation, je ne vais citer personne, mais qui, prétendant donner un élément de preuve à cette affirmation, citait cette fameuse étude sur le connectome. Or, si c'est juste un effet d'ajustement, tu vois, c'est comme la taille d'une ville, en fait, où tu vas avoir des autoroutes qui vont être plus larges, quand la taille, tu vois ce que je veux dire, il y a une espèce d'ajustement mécanique qui se fait au volume, et donc, c'est pas du tout causé par le fait que, dans chaque cellule d'un cerveau masculin, il y a un truc qui se passe différemment, et que du coup, ça va faire ça, puisque c'est un effet, tu vois, si tu prends des hommes et tu fais deux groupes, un groupe d'hommes à un cerveau plutôt petit et un groupe à un cerveau plutôt grand, tu vas retrouver exactement la même différence de connectome. Oui, et tu peux faire pareil en comparant les cerveaux des femmes qui ont un cerveau plus gros que la moyenne avec des hommes qui ont un cerveau de taille normale. Exactement, c'est ce qu'ont fait les chercheurs en question, d'ailleurs. Et du coup, tu ne trouves pas de différence. Ok, et alors, évidemment, il y a une autre petite chose que j'aimerais aborder avec toi, parce qu'elle est beaucoup plus récente et elle va un peu dans le même sens, c'est les noyaux cérébraux. Très rapidement, il y a quelqu'un, Jacques Balthazar, pour ne pas le citer, parce qu'il est souvent cité par les zététiciens et le monde sceptique, donc je trouve que ça vaut la peine de le nommer, qui a récemment publié un livre où il dit que les noyaux cérébraux humains sont sexués, quelque part, enfin, il y a des différences. Et alors, Jacques Balthazar, il reprend cette théorie qu'il apprécie beaucoup, qui est toujours sur la masculinisation du fœtus par la testostérone, donc on a déjà un peu évoqué, et lui, il dit que cette masculinisation par la testostérone créerait, aux alentours de la naissance ou pendant la gestation, des différences de grosseur des noyaux cérébraux. Donc, chez les garçons, ils seraient plus gros que chez les filles, et ça, ça créerait... Enfin, certains noyaux seraient plus gros et d'autres plus petits. En tout cas, ça créerait des différences. Alors, apparemment, il a émis cette hypothèse qui a été médiatisée, mais il n'y a pas vraiment de bases d'expériences ou d'études précises à l'appui de cette théorie. Alors, ce n'est pas lui qui a émis cette théorie, c'est des hypothèses qui traînent dans la littérature scientifique. Lui, il s'exprime en tant que vulgarisateur. Voilà, c'est ça. Il n'a fait aucune étude d'aucun noyau cérébral chez les êtres humains, donc voilà, c'est juste quelqu'un qui est persuadé de ça. Il aime bien cette théorie-là de la masculinisation in utero. Ah oui, il l'aime bien. Il l'aime beaucoup, il est très convaincu. Après, chacun ses croyances. Le problème, c'est qu'effectivement, lui, il s'exprime en disant « Non mais attendez, moi je suis scientifique et je vous dis que la science a montré que cette théorie est correcte. » Le souci, c'est qu'il affirme ça et en réalité, c'est faux. Donc, il avance tout un tas de résultats supposés ou réels. Alors, en l'occurrence, sur ces histoires de noyaux cérébraux, il faudrait prendre cas par cas. Dans certains cas, il raconte vraiment n'importe quoi. Des fois, il écrit l'inverse de ce qui a été trouvé. Dans d'autres cas, il ne cite rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des structures qui sont si petites qu'à l'heure actuelle, les techniques d'imagerie in vivo, d'imagerie cérébrale, ne permettent pas de les étudier correctement. Donc, ils ont été en fait très très peu étudiés puisque ça a été étudié uniquement post-mortem sur des coupes histologiques. En plus, le problème de ces études post-mortem, c'est que quand on veut essayer de mettre en rapport par exemple le volume d'une structure cérébrale avec un comportement, quand la personne est morte et que tu n'as aucune information sur elle, c'est un petit peu embêtant. Donc, vraiment, les données disponibles chez l'être humain concernant ces noyaux qu'il évoque, elles sont vraiment très parcellaires, il n'y a pas grand-chose. Et puis, alors quand on en a, soit en réalité, il n'y a pas de différence, alors qu'il dit qu'il y a une différence, ou alors on a trouvé une petite différence moyenne, mais on ne sait pas du tout d'où elle vient. Et pour un certain nombre de ces noyaux, il y a tout un tas d'indices convergents vers l'hypothèse qu'en fait, soit ça n'est pas inné, ou soit en fait, c'est dû simplement aux différences physiologiques. Tu vois, du point de vue de la physiologie et de la reproduction, il y a quand même une petite différence. Oui, forcément, le cerveau XX a forcément des variantes comparées au cerveau XY pour tout ce qui concerne la reproduction. Ce n'est pas pour tout ce qui concerne la reproduction, c'est la régulation de la physiologie et de la reproduction, c'est juste la régulation de l'activité gonadique, c'est vraiment très précisément. Les organes reproducteurs. Voilà, des gonades, vraiment plus précisément. Parce qu'après le reste, tu vois, si tu dis reproduction ou même organes reproducteurs, tu vois, par exemple, au niveau des structures nerveuses qui commandent l'érection, par exemple, ça, ça marche pareil, que ce soit un pénis ou un clitoris. Tu vois, c'est vraiment, par contre, au niveau de la physiologie de la reproduction et en particulier, donc la régulation de l'activité des gonades. D'accord. Et alors, ces informations, ces conclusions sur les noyaux cérébraux, c'est quelque chose de récent ? Il y a des choses nouvelles sur ces choses-là ? Non, non. Globalement, il n'y a rien de nouveau. Il y a des nouvelles études qui ne permettent pas de conclure quoi que ce soit. Mais le gros des recherches sur ces histoires de noyaux, c'est vraiment très ancien. Ça date de plusieurs décennies. Mais de toute façon, comme la plupart des arguments qu'il mobilise dans son livre, c'est des choses qu'on entend depuis plusieurs décennies pour l'essentiel. Ce n'est pas nouveau. Mais alors, avec cet exemple-là, on se rend compte à quel point, que ce soit les vulgarisateurs, que ce soit les chercheurs ou même les revues, il y a des biais énormes. Alors, j'aimerais bien qu'on les aborde. Parce que, quels sont déjà, si on doit commencer par le commencement, quels sont les biais principaux qu'on peut avoir quand on est dans un protocole de recherche ? Déjà, les biais dans les modalités de production et de sélection des observations qui vont être apportées dans un article scientifique. Au sens où le résultat qui va être présenté s'avérera pas vrai en général. Ça va être ça, la notion de biaiser. Tout à fait. Alors, oui, tu fais bien de me demander les principaux biais. parce qu'il y a mille et une façons, mille et une possibilités pour que les études soient biaisées. Non, non, non. Alors, bon, il y a déjà le problème de biais d'échantillonnage. Ça peut être soit un biais systématique, par exemple, ce qu'on appelle les biais de recrutement ou les biais d'attrition. Tu vois, par exemple, ça c'est un exemple véridique. Si tu fais une expérience où tu vas comparer des homos et des hétéros et puis que tu ne sais pas comment chercher des homos, donc pour les recruter, tu vas dans un bar gay. Du coup, tu vas te retrouver avec une population homo qui sort dans des bars. Donc tu vas trouver un peu plus de consommation d'alcool et des trucs comme ça. Donc ça, c'est un biais de recrutement. Il y a des biais d'attrition, c'est quand des personnes abandonnent une étude. Donc là aussi, il peut y avoir un abandon de l'étude qui ne va pas être le même dans ton groupe homme et ton groupe femme que tu vas comparer et du coup, ça va fausser les résultats. Quand tu parles d'abandon d'études, c'est-à-dire que certaines personnes dans l'échantillon quittent l'échantillon ? Voilà, quand c'est des études longitudinales qui se déroulent sur plusieurs années par exemple. Donc des biais comme ça et toujours dans les biais d'échantillonnage, il y a surtout tout simplement le biais dû au hasard. C'est-à-dire que quand on cherche à savoir quelque chose sur les hommes, les femmes, on est bien d'accord qu'on ne va pas étudier je ne sais pas combien de milliards d'êtres humains sur la planète. Donc on va prendre un échantillon. D'abord pour des raisons simplement de coût, des raisons financières. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur des tout petits échantillons. Et donc, il peut très bien se trouver que tout à fait par hasard, il y a une caractéristique qui se trouve être un facteur qui va agir sur le phénomène que tu vas mesurer et tu ne le sais pas, tu ne sais pas que cette caractéristique joue, tu ne la mesures pas et il se trouve que cette caractéristique va être répartie de manière non uniforme. Tu vois qu'elle va être plus fréquemment présente chez les hommes par exemple de ton échantillon que chez les femmes de ton échantillon. Et là, du coup, tu vas trouver une différence et tu vas dire ah ben c'est une différence entre mes femmes alors qu'en réalité la différence a été causée, c'est ce facteur-là qui a causé la différence. Donc c'est un faux positif qui est dû au hasard de la constitution de l'échantillon. Ça c'est le problème de biais d'échantillonnage fondamental sur toutes ces études sur les différences hommes-femmes parce qu'on est vraiment sur des phénomènes qu'on étudie, c'est des phénomènes vraiment multifactoriels et il y a plein plein de facteurs qu'on ne contrôle pas, je l'ai déjà dit. Et donc c'est pour ça vraiment qu'il faut répliquer des études parce que très très souvent on voit un truc et on dit ah c'est incroyable, on essaie de le refaire et puis sur un autre échantillon on ne le retrouve pas. Donc c'était un biais d'échantillonnage. Après tu as des biais qui sont causés par les conditions de l'expérimentation. On a donné l'exemple d'un cas où les expérimentateurs connaissent le sexe des personnes et du coup vont par exemple se comporter différemment ou même analyser les données différemment. Ça peut être des coups histologiques où ils vont mesurer et puis effectivement de manière inconsciente parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent, ils vont pouvoir être influencés par cette connaissance qu'ils ont, qu'ils sont en train de mesurer un truc d'homme ou de femme. Alors qu'est-ce qu'on a ? Alors il y a des biais qui peuvent être causés par la définition du trait cognitif ou comportemental qu'on va étudier. Par exemple, tu vois, si tu prends les études qui mesurent l'agressivité, ça typiquement on dit oui les hommes c'est beaucoup plus agressif que les femmes, et bien tu ne vas pas du tout avoir les mêmes résultats si tu définis et tu mesures l'agressivité par des mesures d'agressivité physique ou d'agressivité verbale. Là, si tu regardes l'agressivité verbale, en plus après il faut faire attention à certains contextes parce qu'on peut comprendre qu'étant donné la différence moyenne de stature, de puissance physique qu'il y a entre hommes et femmes, dans un contexte où physiquement une femme pourra se sentir plus en danger, elle va éviter une agression qu'un homme pourrait avoir. Enfin tu vois, bref, donc quand tu utilises des mesures qui essayent de contrôler ces biais-là et qui essayent de mesurer une espèce d'agressivité intrinsèque, on va dire, enfin, qui soient détachées de ces questions purement physiques, ben là tu ne trouves plus cette fameuse différence d'agressivité. Enfin voilà, donc ça c'est un exemple de biais simplement lié à la définition et la mesure que tu emploies pour quantifier les différences entre mes femmes que tu veux étudier. Et au sujet de l'agressivité justement, tu me confirmes qu'on n'a pas pu trouver de lien de causalité entre un fort taux de testostérone chez un homme et son agressivité. Oui, effectivement, ça aussi c'est un... Un super mythe. Un super mythe. Je pense que la plupart des gens sont persuadés que c'est amplement démontré que la testostérone, ça cause un surcroît d'agressivité, etc. Et non, 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 pas du tout. Donc on met plus de testostérone dans un échantillon d'hommes, on n'aura pas plus d'agresseurs, on n'aura pas plus d'hommes à cran qui voudront taper sur tout ce qui bouge. Oui, d'ailleurs, récemment, il y a une étude qui est sortie et qui va devoir, bien sûr, être répliquée, tendue pour être confirmée, mais si tu veux, qui vient après plein d'autres études qui vont dans le même sens. C'est une étude qui a porté sur des personnes trans et en fait, on a regardé à la fois chez les personnes F2M à qui on injecte de la testostérone. Donc F2M, c'est female to male. Voilà, et M2F, c'est l'inverse. Et donc, chez les personnes à qui on injectait de la testostérone, on a cherché à voir si ça augmentait leur agressivité d'une manière qui était corrélée à l'augmentation de leur niveau de testostérone et puis inversement si dans l'autre sens chez les personnes trans M2F, elles avaient leur agressivité qui diminuaient de manière qui soit corrélée à la diminution de leur taux de testostérone. Et en fait, dans les deux cas, la réponse est non. Voilà, on n'a pas trouvé cette corrélation. C'est super intéressant comme cas, ça. Il y a une autre chose aussi que moi j'ai découverte récemment, c'est que souvent, on a l'impression que c'est des données brutes, donc on a étudié des personnes, on a étudié des échantillons de personnes, alors que dans certaines études, en fait, les conclusions sont fondées sur le déclaratif des gens. C'est-à-dire, ils vont interviewer des gens, ils vont leur demander comment ils ont ressenti, ce qu'ils ont fait dans leur vie et des choses comme ça. Donc, a posteriori, ce n'est pas qu'ils les observent, c'est qu'ils leur demandent de dire ce qu'ils ont vécu. Alors évidemment, ça, c'est un biais énorme. Oui, alors là, on rentre dans, effectivement, notre type de biais qui va être le biais de déclaration. Oui, dans pas mal d'études, effectivement, on ne va pas observer des gens à leur insu et mesurer leur comportement, mais on va leur faire remplir un questionnaire. Je dis, voilà, dans telle situation, comment vous vous comportez typiquement, etc., ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ceci ou cela. Et donc, là, pour l'étude des différences entre hommes et femmes, le souci avec ça, c'est qu'il y a des effets de ce qu'on appelle de désirabilité sociale. C'est-à-dire qu'il y a des normes sociales qui sont différentes. Voilà, c'est le genre de choses qui va pouvoir biaiser parce que la personne ne va pas oser dire certaines choses ou au contraire va forcer le trait. Va valoriser. Voilà. Ça, on le retrouve typiquement dans les enquêtes sur les comportements sexuels où tu vas prendre une population d'hétéros où, normalement, le nombre de partenaires moyen devrait être le même. Mais, bizarrement, voilà. Les hommes ont plus de partenaires et les femmes, moins de partenaires. Voilà. Donc ça, ça va être un biais de déclaration. Et là, on se dit, mais comment ça marche, alors ? Voilà. Donc là, bon, les hommes et les femmes ne vont pas compter pareil. Enfin, voilà. Il y a plein d'effets comme ça. Ça, c'est les biais de déclaration, effectivement. Que vos pouces, vos cœurs et vos étoiles inondent le circuit de récompense de mon cerveau et qu'ils contentent les algorithmes en charge de diffuser cette émission au plus grand nombre. Merci à vous qui soutenez Méta de Choc grâce à vos dons. Et à vous qui vous dites que vous avez l'intention de faire de même, c'est le moment de suivre le lien en description vers tipeee.com. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour la suite et la fin de cette série. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez. et la fin de cette série. de la fin de cette série. Merci. Merci.